Musique Un coup de bas, Mars et ça repart ! Euh non, pas ce Mars-là. Aujourd'hui, on décolle vers Mars. Non, ça c'est de la fiction. Waouh, incroyable ! Elle est belle cette planète Mars, toute rouge avec ses deux pôles blancs. Et ça fait longtemps qu'on s'y intéresse à cette planète. Percival Lowell est un riche Américain qui, astronome amateur, abandonne tout pour se consacrer exclusivement à l'étude de la planète rouge. Pour lui, les Martiens ont construit des canaux pour lutter contre la désertification en cours de Mars. Ah ! Et il les a même dessinées ! Va falloir mettre ça au clair. J'espère qu'on a fait des progrès depuis. That is correct, sir. Ouf ! Roby et toutes ses copines, les sondes, s'occupent d'explorer notre système solaire. N'oublie pas de nous raconter ça, Fred. Mais alors, elles ont trouvé de la vie sur Mars, toutes ces sondes ? Oui, je suis un vrai Martien et je viens sur la Terre ! Oui, enfin, plus sérieusement. Dans l'atmosphère martienne, aucune trace de méthane. Peu de chance donc qu'il y ait de la vie sur Mars. Bien sûr, il y a la cuisine, simpliste sur Mars. Sympa, la visite de la maison martienne. Enfin, je suis presque sûre que je ne l'achèterai pas. Bah oui, parce qu'il me faut absolument un petit bout de jardin pour faire des barbecues avec mes potes. Fred, Sabine, Jamy et toute la bande, quoi. D'ailleurs, pour manger sur Mars, on fait comment ? Pas très appétissant, le repas des astronautes. C'est sûr, il faut que je me renseigne un peu avant de me lancer dans l'aventure. Enfin, avant d'y vivre, il va falloir déjà y aller. Euh, Fred, tu m'expliques ? Et puis, j'ai plein d'autres questions. Est-ce que le voyage est dangereux ? L'homme a-t-il observé d'autres planètes ? S'il te plaît, Fred, aide-moi vite à préparer mon aventure martienne. J'arrive, la petite voix. C'est parti pour la conquête de Mars. Un rêve qui chatouille l'imagination et la créativité des scientifiques depuis longtemps. Alors certes, on y envoie déjà des sondes et des robots sur Mars. Mais l'objectif, aujourd'hui, c'est d'y déposer des hommes. Mais avant de se propulser dans le vide spatial, arrêtons-nous deux secondes sur la planète rouge. Comme on l'appelle. Mars, c'est la quatrième planète à partir du Soleil. Un, deux, trois, quatre. Juste après la Terre. Enfin, quand je dis juste, Mars se situe quand même entre 55 millions et 400 millions de kilomètres. Bah oui, parce que la distance entre les deux planètes varie en permanence. Ce qui, évidemment, ne simplifie pas le voyage. Bon, vous êtes prêts ? On met les gaz. Les premiers pas de l'homme sur Mars. Ce n'est pas pour tout de suite, mais les scientifiques l'imaginent déjà. Nous aussi. On essaye ? Oui. Et si ce voyage n'est pas pour tout de suite, c'est que la planète rouge n'est pas si proche que cela. Mars et la Terre sont éloignées d'au minimum 55 millions de kilomètres. C'est 140 fois la distance Terre-Lune. Le voyage vers Mars durera environ six mois pour l'équipage, qui sera composé jusqu'à six astronautes. Et les astronautes, est-ce qu'ils risquent quelque chose durant leur voyage vers Mars ? Oui. Pour commencer, le Soleil envoie des particules sur de très grandes distances. Cela se produit lors des éruptions solaires. Ces particules passent au travers de la carlingue du vaisseau et peuvent provoquer brûlures et cancers. Ainsi, dans ton vaisseau, tu dois installer une zone protégée pour que l'équipage puisse s'y réfugier. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les rayons cosmiques, des particules à haute énergie qui viennent de l'espace interstellaire et intergalactique. On ne connaît pas encore leurs conséquences sur l'organisme et pour l'instant, aucun blindage ne peut les arrêter. L'impesanteur, ça a l'air rigolo, mais à la longue, ce n'est pas un peu dangereux. Eh bien, s'il est subi trop longtemps, l'impesanteur peut faire fondre les muscles et fragiliser les os. En plus du sport et des compléments alimentaires, une des solutions est d'installer une centrifugeuse, c'est-à-dire un endroit où l'astronaute pourra de nouveau sentir son poids. C'est ce qu'on appelle la gravité artificielle. Ok, mon vaisseau est enfin prêt. Et maintenant, je prends quelle route ? Le départ se déroule à un moment précis, quand Mars et la Terre arrivent à un point particulier de leur orbite où elles sont très proches. Ça n'arrive que tous les 26 mois. Et c'est une période dite d'opposition. Le trajet vers la planète rouge durera environ 180 jours. Pour le retour, il faut attendre la prochaine opposition sur Mars pendant un an et demi, puis rentrer comme on est arrivé. C'est le scénario de conjonction qui dure au final deux ans et demi. Sinon, l'équipage peut rester 30 jours sur la planète rouge. Mars et la Terre ne sont plus en opposition. Le vaisseau doit donc utiliser la gravité de Vénus pour prendre de la vitesse et changer de direction afin de rentrer sur Terre. C'est le scénario dit d'opposition qui dure en tout un an et neuf mois. Enfin, quitte à aller sur Mars, autant y rester le plus longtemps possible. Bon, quel que soit l'itinéraire et la feuille de route choisie, se rendre sur Mars, c'est déjà un énorme défi. Mais ensuite, il faut pouvoir aussi y vivre ou y survivre. Comment se loger pour se protéger des vents violents et du froid extrême ? Comment se nourrir ? Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Quelle énergie utiliser sur cette planète où, décidément, rien n'est prévu pour accueillir des terriens ? Voici les surprises que nous réservent nos futurs séjours sur Mars. Je me demande comment on peut bien vivre sur Mars. Ça n'a pas l'air très accueillant, cet endroit. C'est vrai que Mars n'est pas du tout comme la Terre. Son atmosphère, déjà. Elle est composée à 95% de dioxyde de carbone et ne contient quasiment pas d'oxygène pour pouvoir respirer. Et ce n'est pas tout. La pression atmosphérique est beaucoup plus faible sur Mars, 160 fois plus faible que sur Terre. Résultat, à cette pression, l'eau boue et mauvaise nouvelle, les fluides corporels subissent également l'effet de cette faible pression. Les fluides corporels, tu veux parler de la salive, par exemple ? Oui. Voilà pourquoi l'astronaute ne doit jamais sortir sans une combinaison spatiale pressurisée. Sous peine de voir sa salive, mais aussi son urine ou sa sueur bouillir, ainsi que ses organes enflés et gonflés comme des ballons de baudruche… Stop ! J'ai compris, n'en rajoute pas. Je suppose que le jardin, la terrasse… Je peux tirer une croix dessus, hein ? Oui. Une habitation martienne doit être hermétique. Comme un sous-marin. Il faut donc un sas d'entrée pour réguler la pression et l'air. En plus, comme l'atmosphère de Mars est chargée en poussière minérale, elle attaque tous les joints qui devront être renforcés. Enfin, Mars ne possède pas de champs magnétiques comme la Terre. Elle n'est donc pas protégée des radiations provenant des éruptions solaires. Il faut prévoir des abris recouverts d'eau liquide sous pression pour stopper ces radiations dangereuses pour les humains. Et pour se déplacer, il y a les rovers. La NASA préconise d'en utiliser au moins deux, histoire que l'un puisse dépanner l'autre en cas de panne ou d'accident. Et pour alimenter tout ça, on utilise des panneaux solaires, je présume. C'est une solution, mais il faut prendre en compte le fait que Mars, plus éloigné du Soleil que la Terre, reçoit deux fois moins d'énergie. On peut donc aussi utiliser une centrale nucléaire. Et qu'est-ce qu'on va manger sur cette belle planète ? Bon déjà, l'eau n'est pas un problème. Il y en a sous forme de glace que l'on pourrait exploiter. En revanche, c'est vrai, il n'y a rien à manger. C'est pour ça que les astronautes embarqueront assez de conserves et de nourriture déshydratées pour pouvoir se nourrir. Des conserves pendant des mois ? Ça ne donne pas très envie. Une idée serait d'installer une serre pour cultiver quelques plantes. La tomate, par exemple, prend peu de place, se cultive facilement et peut être mangée sans préparation. Mais pour l'instant, on ne sait pas si elles seront comestibles. Et j'imagine qu'ils ne sont pas prêts de manger un steak. Ça, c'est sûr. Certains pensent plutôt à leur faire manger des insectes. La planète rouge alimente les fantasmes de l'homme depuis la nuit des temps. Mais il faut attendre le début du XVIIe siècle pour qu'un homme parvienne enfin à l'observer de plus près. C'est Galilée avec sa fameuse lunette astronomique. Ensuite, d'autres astronomes ont cru observer à la surface de Mars des canaux. Et ils en ont déduit la présence de martiens qui auraient creusé de grandes voies navigables sur leur planète. Le mythe des petits hommes verts est aîné. Bon, évidemment, depuis, on sait que les martiens n'existent pas. Mais toutes les grandes agences spatiales internationales envoient régulièrement des sondes à la recherche de traces de vie passées ou actuelles. Voici la découverte de Mars au fil du temps. C'est juste en dessous. Ô Mars, planète de tous les fantasmes ! Depuis des millénaires, déjà, l'homme a remarqué ton éclat rouge, visible à l'œil nu depuis la Terre. En référence à ta couleur écarlate, les Égyptiens t'appelaient, ô Russe, le rouge. Et les Chinois, l'étoile de feu. Les Grecs, eux, qui ont vu dans ta couleur une référence au sang et au combat, ont décidé de te baptiser en hommage à leur dieu de la guerre, Arès. Ensuite, les Romains, trouvant cette idée visiblement très bonne, te nomment en référence à leur propre dieu de la guerre, Mars, ton nom définitif est né. Finalement, les Romains et les Grecs n'étaient pas si loin de la vérité. Car si ton sol est rouge, c'est parce que, comme notre sang, il contient de l'oxyde de fer. En 1610, Galilée est le premier à observer Mars. À l'aide de sa fameuse lunette astronomique, il peut enfin la voir de près. Enfin, de près ! Sa lunette ne grossissait que 20 fois, pas suffisant pour y voir des détails. Néanmoins, la lunette astronomique est là et ses améliorations vont permettre au XVIIIe siècle, par exemple, de découvrir ces fameuses calottes polaires. À la fin du XIXe, Giovanni Schiaparelli, un éminent astronome italien, croit y voir des formations rectilignes et emploie le mot italien « canalis », mais sans aller plus loin dans l'interprétation. Pour Percival Lowell, un astronome américain, pas de doute ! Le mot « canalis » signifie « canal ». Et pour lui, la découverte de son confrère est la preuve que Mars est habité par des Martiens qui auraient creusé d'immenses voies navigables sur leur planète. Visibles de la Terre, les canaux mesureraient environ 120 km de large. Pour Lowell, la conclusion ne fait pas de doute. Les Martiens sont beaucoup plus avancés que les Terriens. Ainsi, jusqu'au XXe siècle, de nombreux astronomes croient voir ces fameux canaux et les dessinent même sur leur carte de Mars. Au XIXe siècle, on essaye de nommer et de comprendre les différentes formes observées sur Mars. Ainsi, les étendues claires sont appelées continents et les étendues sombres sont les mers. Avec l'atmosphère que l'on suppose et les calottes glaciaires, Mars est à cette époque perçue comme une véritable réplique de la Terre. La présence de vie sur la planète rouge est donc considérée comme fortement probable. C'est seulement au XXe siècle qu'on y voit enfin plus clair sur Mars. Nous sommes en période de guerre froide et dans l'espace se déroule une véritable course entre les Etats-Unis et l'Union soviétique. En 1965, la sonde Mariner 4 effectue le premier survol de la planète rouge, permettant ainsi aux Etats-Unis de prendre un peu d'avance sur l'Union soviétique. Mariner 4 effectue de nombreux clichés à l'origine de découvertes, pour le moins décevantes. La planète semble finalement aride, son atmosphère a une pression beaucoup plus faible que celle de la Terre et est chargée de dioxyde de carbone. Maintenant c'est sûr, il ne peut pas y avoir de Martiens sur la planète rouge. Au XXe siècle, l'homme a vu Mars, observé Mars, envoyé des sondes pour survoler Mars. Il cherche maintenant à se placer en orbite autour de notre voisine pour découvrir sa surface plus en détail. C'est chose faite en 1971 avec la sonde Mariner 9. Seulement, quand la sonde arrive à proximité, une énorme tempête recouvre la surface de la planète. Il est impossible de distinguer le sol de Mars. Heureusement, en 1972, la tempête se calme. Les scientifiques découvrent des volcans, dont le célèbre Olympus Mons, mais aussi des canyons, des calottes polaires, de l'érosion, de l'activité tectonique et des cratères d'impact. Ce n'est que 4 ans plus tard que la NASA réussit à se poser sur Mars. Le but du programme Viking est alors d'y trouver de la vie, bien sûr. Même s'ils échouent à répondre à cette question, ils montrent qu'auparavant, il y avait de l'eau sur la planète. Alors, y a-t-il eu aussi de la vie ? Et y en a-t-il encore ? Bien sûr, à cette époque, on ne parle plus de petits hommes verts, mais bien de formes de vie beaucoup plus simples. Peu accueillante et aride, la planète rouge ne correspond pas aux attentes des politiques et du grand public. À la suite du programme Viking, et pendant 20 ans, l'exploration martienne tourne à bas régime. Les scientifiques s'impatientent. En 1992, la NASA envoie enfin une nouvelle sonde, Mars Observer. Et son coût est astronomique, 813 millions de dollars. Pourtant, une fois arrivé à proximité de son objectif, Mars Observer cesse d'émettre vers la Terre. La sonde est perdue et les raisons restent encore à ce jour inconnues. À la suite de cet échec, la NASA décide de réformer son programme spatial sous la devise « Faster, better, cheaper ». Traduction, plus vite, mieux et moins cher. Depuis tous les deux ans, les agences spatiales du monde envoient des sondes vers Mars. Mais celles-ci subissent de nombreux échecs. En 1996, Mars 96. En 1998, Mars Climate Orbiter et Nozomi. En 1999, Mars Polar Lander. Aucune ne remplira ses missions. C'est une vraie série noire. Aujourd'hui, d'autres pays sont entrés dans la course vers Mars. L'Europe avec ExoMars, l'Inde avec Mangalian, le Japon, la Chine et même les Émirats Arabes Unis. Et les objectifs de ces sondes, orbiteurs et atterrisseurs sont de plus en plus grands. Non, InSailt, par exemple, dont le lancement devrait avoir lieu dans les années à venir, a pour but de mieux connaître la structure et la composition interne de la planète. Et Mars 2020 sera sûrement la première mission à rapporter des échantillons de la planète rouge sur Terre. Bon, mais pour les scientifiques du monde entier, l'exploration de notre système solaire ne s'arrête pas à la planète rouge. S'il y avait des habitants sur Saturne, Jupiter, Mercure ou Vénus, ils verraient passer au-dessus de leur tête de drôles d'engins des engins, tout droit sortis de l'imagination des terriens. Voici les plus incroyables explorations de l'homme dans notre système solaire. Messenger est une sonde de la NASA qui a été lancée en 2004. Et il lui a fallu 7 ans pour atteindre son objectif, Mercure. Enfin atteindre, façon de parler, les scientifiques l'ont placé en orbite autour de la planète. Ça doit être un sacré calcul. Il faut choisir l'endroit et le moment et la direction du lancement pour que la fusée ensuite soit dans une trajectoire qui va couper la trajectoire de l'objet que l'on veut avoir. Mais pour ça, et pour qu'il y aille rapidement, on est obligé de mettre l'objet sur une trajectoire très rapide. Et donc, on va à vive allure. Et en général, cette allure-là est supérieure à la vitesse qu'il faut avoir pour rester en orbite. Donc, la deuxième opération très compliquée, c'est que lorsqu'on a atteint l'objet, il faut freiner pour pouvoir ralentir et se mettre en orbite autour. Mais il faut juste le faire. Il ne faut pas non plus ralentir trop parce que sinon, on risque de tomber à la surface. Pas facile de se mettre en orbite autour d'une planète. En plus, dans notre système solaire, Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Et il y fait très chaud. Quand vous êtes du côté solaire, quand vous êtes non pas à l'ombre de Mercure, mais du côté exposé au Soleil, la température est extrêmement élevée. Mercure lui-même, sur la face qui est au Soleil, monte à plus de 400 degrés à la surface. Alors qu'à l'ombre, elle est très en dessous de 0 degré. Donc, il y a de très grands contrastes de température. Et la sonde que vous mettez en orbite autour de Mercure aura la même chose. Un côté très, très éclairé et un côté très refroidi. Et donc, ça suppose des technologies tout à fait particulières pour se protéger du rayonnement solaire d'un côté et maintenir le côté à l'ombre à des températures qui permettent à l'électronique de survivre. Malgré tout, la sonde a permis de découvrir que Mercure a subi de nombreux bombardements au cours de son histoire, dont un qui aurait peut-être bouleversé son destin. Il n'est pas exclu que Mercure ait été aussi soumis à un impact très important par un objet qui a évacué l'essentiel des couches extérieures de ce qu'on appelle le manteau de la planète très tôt dans son histoire. Et que tout ça a quitté. Et que là, ce que l'on voit actuellement, ce sont des couches qui étaient relativement profondes à la surface de Mercure, à l'intérieur de Mercure quand Mercure s'est formé. Et qu'on a accès directement à ce qui est le manteau de Mercure. Il n'y aurait pas de croûte. On est directement dans le manteau profond. Et Messenger a commencé à analyser ça. Mais les belles analyses vont être faites surtout quand la sonde Bepi-Colombo de l'Agence spatiale européenne va arriver sur place dans une dizaine d'années. La sonde Vénus Express a été lancée en 2005 pour observer Vénus, bien sûr. C'est d'ailleurs la première sonde à se diriger vers cette planète. Vous savez, Vénus est une planète très étrange parce qu'on connaît Vénus depuis la nuit des temps vu que c'est un objet très brillant dans le ciel. Et on a pendant très longtemps ignoré ce qu'était cet objet-là. De quoi est fait l'atmosphère ? Quel est son mouvement très propre ? Et qu'est-ce qui se passe à la surface ? On ne pouvait pas le savoir précisément parce que Vénus cache l'essentiel de ces informations. Donc Vénus Express avait comme objet d'aller percer un peu plus le mystère de ce qu'est Vénus. Qu'est-ce qui se passe à la surface ? Et de quoi est fait l'atmosphère ? La sonde a montré que l'atmosphère de Vénus était tellement dense que si vous étiez à sa surface, vous ne sauriez même pas que le Soleil existe. Pas génial pour bronzer et pour l'étudier non plus. Avec une telle atmosphère, comment on peut y prendre des mesures ? Mais c'est tout que l'atmosphère qui ne laisse pas passer le rayonnement solaire dans le domaine auquel l'œil est sensible, dans le domaine visible, laisse passer quelques rayons atmosphériques dans des domaines de longueur d'onde plus élevés, dans le domaine de l'infrarouge. Et il y a des instruments à bord de Vénus Express capables de regarder dans ces longueurs d'onde-là. Et dans ces longueurs d'onde-là, l'atmosphère est transparente jusqu'au sol. Et qu'est-ce que l'on a trouvé alors ? L'un des résultats les plus intéressants, c'est qu'on a compris qu'il y a à la surface de Vénus ce qu'on appelle un effet de serre, des composants qui n'ont pas été chassés et qui maintiennent des conditions de température et de pression qui font que, bien sûr, l'atmosphère est irrespirable et qu'il n'a jamais pu y avoir à la surface de Vénus ni émergence de la vie, ni même au stable à l'état liquide. 1969, année mémorable où Apollo permet pour la première fois à l'homme de poser le pied sur la surface de la Lune. Cette vision des gens sortant de la capsule pour descendre et se poser à la surface de cet objet-là était suivie sur la planète entière. Il n'y a pas d'habitant à l'époque qui n'a pas suivi ça en direct avec les moyens de l'époque. Cet exploit a été motivé par l'objectif de dépasser celui des Russes qui a eu lieu huit ans auparavant. En effet, en 1961, Yuri Gagarin devient le premier homme à voyager dans l'espace. En pleine guerre froide, les États-Unis décident d'aller plus loin que les Russes. Et donc Kennedy, qui était le président des États-Unis à l'époque, n'avait pas vraiment le choix après le vol de Gagarin. Il fallait que les États-Unis proposent quelque chose qui soit de nature à permettre aux États-Unis de reconquérir ce qu'ils appelaient le leadership, la domination géostratégique. Et qu'est-ce qui voulait faire de mieux quand voyait quelqu'un dans l'espace, qui était le cas de Yuri Gagarin ? La seule possibilité, c'était de dire, avant la fin de la décennie, des années 60, les États-Unis enverront un homme sur la Lune. Lors de son fameux discours de 1961, Kennedy lui-même annonce cette décision au monde entier. Cela montre bien que les premiers pas sur la Lune avaient surtout un enjeu politique. Mais y avait-il un objectif scientifique derrière ? Au moment où Kennedy a prononcé son discours, la technologie de l'époque ne permettait pas de faire cela. Donc c'était un programme qui était basé sur une vision purement géostratégique, si on peut dire, purement politique. Et il n'y avait bien sûr pas de science dedans. Mais évidemment, à partir du moment où on allait se mettre sur la Lune, les scientifiques ont essayé d'utiliser au maximum ces sondes. Il y a eu six atterrissages, ça a l'unissage. Et bien sûr, tous ont été utilisés pour faire de la science. Et énormément de choses ont été faites. D'une part parce qu'on a récupéré des échantillons, presque une demi-tonne d'échantillons ont été rapportés sur Terre. Et de l'analyse de ces échantillons, énormément de progrès ont été faits dans la compréhension de ce qu'est le système solaire et en particulier de ce qu'est la Terre. Donc beaucoup de choses ont été faites, à la fois avec les échantillons qu'on a rapportés et par les mesures qui ont été faites sur place. Il y a eu pour chaque mission de nombreuses mesures qui ont été faites sur place. Et à vrai dire, toute l'histoire de la Lune et l'histoire de la Terre a été entièrement chamboulée, révolutionnée, on peut dire, par ces découvertes qui ont été faites. Curiosity a été envoyée sur Mars par la NASA en 2011. C'est un engin roulant de l'espace appelé rover. Un de ses objectifs, explorer des terrains qui autrefois auraient pu accueillir de l'eau et donc, pourquoi pas, de la vie. L'objectif premier, c'est de se dire, voilà, si on a ces terrains sous la main, si on a des argiles qui ont été formées il y a plus de 4 milliards d'années, est-ce que dans certaines de ces argiles, il ne pourrait pas y avoir des traces de matière organique qui montreraient que le vivant a pu éventuellement démarrer sur Mars aussi ? Et pour cela, il est bardé d'instruments et chacun d'eux permet de réaliser des expériences très différentes. Alors, il y a à la bord de Curiosity plusieurs paquets d'expériences. Il y a par exemple des expériences chargées de mesurer l'ensemble de l'environnement, la pression, la température, les vents qui sont posées à même l'engin. Et puis, il y a des instruments qui, à distance, ont la capacité de caractériser ce que l'on a, aussi bien par des images que l'on voit en haut du mât que par un instrument, fait en particulier en France, qui a la capacité de mesurer la composition de ce qu'il voit à quelques mètres de distance en envoyant un faisceau laser qui vaporise le matériau et on analyse la vapeur et on peut savoir de quoi était faite la roche que l'on vient de vaporiser. Et puis, il y a dans la sonde elle-même des instruments capables de mesurer la composition des échantillons qu'un bras est capable d'aller prélever et ramener dedans. Et on peut faire de l'analyse à la fois de la composition minéralogique et de la composition chimique et moléculaire. Mais Mars, c'est loin. Au plus proche, 140 fois la distance Terre-Lune. Il faut donc plusieurs minutes pour envoyer des ordres à Curiosity. C'est pour ça que l'engin ne parcourt que quelques dizaines de mètres par jour. C'est pas une formule, hein, ce rover. Enfin, même à ce rythme-là, Curiosity a prouvé qu'il y a eu de l'eau liquide dans l'histoire de Mars. Mais pour l'instant, pas de traces de vie. Le programme Voyageurs comprend deux sondes lancées en 1977. Voyageurs 1 et 2. Objectifs, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Bref, les planètes dites extérieures situées au-delà de la ceinture d'astéroïdes. Mais alors, pourquoi aller rendre visite à ces planètes-là ? Et l'idée était d'aller regarder si dans le système externe, en l'occurrence Titan, la plus grosse lune de Saturne, il ne pourrait pas y avoir de l'eau à l'état liquide. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, on pensait qu'il y avait de la vie partout et de l'eau partout. Et Viking a montré que sur Mars, il n'y en avait plus. Titan, elle était le dernier objet dans le système solaire dont on pouvait penser qu'il y avait effectivement des océans à sa surface. Malheureusement, les sondes Voyageurs ont montré qu'il n'y avait pas d'eau sur Titan. Mais quand elles sont passées à côté de Jupiter, elles ont pris des images de ces satellites dont on ne savait encore absolument rien. On a fait les images, et en nouveau parce qu'on n'avait pas d'idée de ce qu'ils étaient, ces objets-là, et tout d'un coup, se sont révélées des caractéristiques très loin de ce qu'on pouvait même soupçonner, imaginer, et qui ont posé, avec une très grande force et pour la première fois, la question de savoir quels sont les moteurs de l'évolution. Qu'est-ce qui fait que 4 objets formés au même moment du même matériau se retrouvent après 4,5 milliards d'années, puisque c'est la durée de vie de ces objets-là jusqu'à aujourd'hui, dans des états tellement différents. L'un d'entre eux, Io, est le plus volcanique des objets du système solaire. Il y a tellement de volcans que tout point à la surface de Io est remplacé par de la lave à l'échelle de quelques milliers d'années. Juste à côté, il y a un objet qui est bourré de cratères d'impact, exactement comme sur la Lune ou Mercure, alors qu'il n'a jamais été retravaillé par de la lave. Un peu plus loin, vous avez un qui s'appelle Europe, qui, lui, n'a aucun cratère, était entièrement recouvert de glace, comme un énorme glacier avec des crevasses et des fractures. Et un peu plus loin, vous avez Ganymède, qui est un mélange de tout ça. En plus des caméras qui ont photographié les satellites, il y avait beaucoup d'autres instruments sur les sondes, notamment pour comprendre la composition des matériaux. Et ils fonctionnent encore. Voyageur 1, l'une des sondes, vient d'ailleurs de quitter le système solaire. Et cette sonde est en train de pénétrer dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire, dans un milieu qui n'est plus contrôlé par le Soleil, mais qui est réellement entre les étoiles. C'est la première fois qu'une sonde fabriquée par l'homme va nous renseigner sur ce qu'est ce milieu interstellaire par des mesures faites sur place. Et on ne sait pas jusqu'où elle va aller. C'est pour ça qu'au cas où elles rencontreraient sur leur chemin un petit homme vert, ou n'importe quelle forme de vie intelligente, les sondes voyageurs portent des messages. Effectivement, avec la technologie des années 70, les gens ont fabriqué un message codé, qui est la première fois qu'on envoyait ce qu'on appellerait aujourd'hui un DVD avec des symboles qui essayent de représenter ce que nous sommes, c'est-à-dire l'homme au XXe siècle fabriquant une sonde, quittant la Terre pour aller voyager dans la galaxie. Cassini-Huygens est partie il y a près de 20 ans. En 2004, elle s'est finalement mise en orbite autour de Saturne pour ausculter la planète, ses anneaux et ses satellites. Et oui, la sonde a de nombreux objectifs. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle a aussi deux noms, Cassini et Huygens. Alors Cassini est l'engin principal qui a porté jusqu'à Cassini, jusqu'à Saturne, l'ensemble des instruments, y compris un module qui s'appelle Huygens, qui est un petit module, un landeur comme on dit, qui a été éjecté, il y a plus de 10 ans maintenant, pour se poser à la surface du plus gros des satellites de Saturne, qui est Titan. On a découvert, sur Titan et d'autres satellites, du volcanisme, mais pas du volcanisme au sens où on l'entend pour la Terre ou pour Io, satellite de Jupiter. C'est ce qu'on appelle en général du cryovolcanisme. On s'aperçoit qu'il y a des gerbes de gaz qui sortent, qui ne sont en général pas de la lave, qui peuvent être des composés de glace bloqués sous cette forme-là à forte pression dans l'intérieur même et qui jaillissent d'un coup. La bonne nouvelle, c'est qu'en étudiant ces volcans, les scientifiques peuvent comprendre la composition interne des satellites, car les gaz qui s'en échappent proviennent directement des sous-sols. Bon, revenons à Saturne. Même si la planète n'est pas mariée, elle a un anneau. La sonde Cassini l'a d'ailleurs traversée plusieurs fois. Comment ça se fait qu'elle ne se cogne pas dessus ? Chaque fois que l'objet traverse le plan des anneaux, évidemment, le risque d'une collision. Il y a d'ailleurs de temps en temps des collisions avec des petits grains. Pour l'instant, on a évité un impact trop grand, mais en tout état de cause, on sait que cette mission va s'arrêter l'année prochaine parce qu'il a été décidé qu'à partir de 2017, on ne collecterait plus les informations. Donc, on est au bout de vie de cette mission-là et il n'y a pas de risque que d'ici là, la mission s'arrête prématurément. Quel destin funeste pour la sonde Cassini. En 2017, elle va plonger dans l'atmosphère de Saturne où elle se désintégrera. Enfin, avant de rendre l'âme, elle devrait permettre, en se rapprochant de la planète, d'obtenir des informations supplémentaires sur la géante gazeuse. Bon, revenons à notre planète rouge. Évidemment, la grande question, ou plus exactement les deux grandes questions que l'on se pose, vous les connaissez. Y a-t-il eu de la vie sur Mars ? Et y a-t-il actuellement de la vie sur Mars ? Pour connaître la réponse, je vous propose d'écouter nos experts. Sur Terre, dès qu'il y a de l'eau liquide, c'est synonyme de vie. Partout sur Terre où on trouve de l'eau liquide, on trouve toujours un être vivant. Donc forcément, quand on va dans un autre objet du système solaire, s'il y a de l'eau liquide, on se pose la même question. Est-ce qu'il existe des êtres vivants dans cette eau ? C'est possible, ce n'est pas certain. Il y avait de l'eau liquide, ça c'est sûr, mais l'eau liquide pouvait être aussi en contact avec la surface, mais recouvert d'une banquise. Donc Mars pouvait aussi être complètement gelé et donner un aspect tout blanc. Mais par contre, de l'eau liquide était présente sous cette calotte et était en interaction avec la surface. Ensuite, Mars s'est refroidi, a perdu son atmosphère et donc l'eau a disparu, l'eau liquide a disparu en tout cas. Il y a toujours de l'eau sur Mars, il y a de l'eau sous forme de vapeur, il y a de l'eau sous forme de glace, mais l'eau liquide a disparu. Où est-ce qu'elle est partie exactement ? On ne sait pas pour l'instant. Elle est peut-être disparue dans les sous-sols, dans des calottes polaires, ou partie dans l'espace, s'est échappée dans le milieu interplanétaire. En absence d'eau liquide, ça semble très difficile d'imaginer que la vie a peut survivre. Par contre, on essaye de chercher si de l'eau liquide n'a pas été préservée à l'intérieur des roches, profondément sous terre. Et dans ce cas-là, on pourrait se poser la question, est-ce que la vie aurait pu survivre aussi dans ces zones profondes ? On s'aperçoit sur Terre, effectivement, qu'il y a beaucoup d'organismes vivants qui vivent dans des conditions qu'on ne pensait pas habitables. On appelle ces êtres vivants les extrémophiles, qui sont capables de vivre dans des températures très chaudes ou très froides, des milieux très salés, très acides, et ainsi de suite. Finalement, il y en a beaucoup des extrémophiles. Donc, ils ont réussi à s'adapter sur Terre. Si la vie existait sur Mars, a-t-elle réussi à s'adapter à des environnements comme des saumures, sur la surface de Mars ? C'est effectivement une question qu'il est légitime de se poser. Il est certain qu'à terme, on ira aussi explorer ces endroits pour voir ce qui s'y passe. Alors, il est possible que la vie sur Terre provienne de Mars ou il est possible que s'il a existé de la vie sur Mars, elle provienne de la Terre. Justement, dans les cadres des expulsions de météorites, il y a des échanges de matière entre les corps du système solaire. Donc, il est tout à fait possible que la vie soit apparue sur l'un des corps et soit ensuite partie sur un autre corps. C'est tout à fait envisageable. Est-ce qu'on arrivera à déterminer d'où c'est venu en premier ? Ça ne sera pas forcément facile. Il faudra des méthodes de datation extrêmement efficaces. Pour chercher la vie sur Mars, on recherche des molécules organiques. Donc, des molécules qui contiennent des atomes de carbone. Les instruments que l'on fabrique recherchent ces molécules de carbone à la surface de Mars, cachées dans les roches, cachées dans l'eau qui existe ou dans des gaz qui peuvent exister dans l'atmosphère. Il est tout à fait possible qu'on passe à côté d'une forme de vie inconnue sur la surface de Mars. La difficulté, c'est que pour l'instant, on n'est pas capable, la chimie n'est pas capable de prévoir autre chose que de la vie basée à base de carbone. On ne comprend pas comment faire autrement que de la vie à base de carbone. On a essayé de regarder à partir d'autres éléments chimiques comme la silice ou des choses de ce genre. Pour l'instant, on ne sait pas faire. Pour comprendre un phénomène physique, on aime faire des expériences, c'est-à-dire qu'on aime savoir reproduire un phénomène. Donc, si on n'est pas capable de comprendre, de reproduire l'apparition de la vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris. Donc, aller dans un autre environnement martien, voir quelles étaient exactement les conditions physiques, chimiques, permettent en quelque sorte de reproduire l'expérience d'apparition de la vie et de voir quelles sont les conditions nécessaires, celles qui sont indispensables à l'apparition de la vie ou au contraire, quelles sont les conditions qui empêchent l'apparition de la vie. Donc, c'est en sorte une expérience grandeur nature. On pense que Mars est la mieux adaptée à la recherche de la vie parce que sa surface est la mieux préservée, parce qu'il y a eu d'eau liquide à la surface de Mars et qu'on voit toujours la trace de l'eau liquide avec des sédiments comme les argiles ou des gypses qui sont à la surface de Mars et qui prouvent qu'il y a eu de l'eau liquide, tandis que les autres planètes telluriques comme Mercure ou Vénus, à sa surface, on ne voit que du volcanisme. On ne voit aucune trace d'interaction avec de l'eau liquide. Donc, la planète naturelle sur laquelle cherchait la vie, c'est Mars. Après, on se pose aussi les questions pour d'autres objets du système solaire, ceux, les satellites glacés des planètes géantes dans lesquelles il existe aussi des océans. Par exemple, il existe Europe, il existe Encelade et on a aussi envie d'aller chercher la vie sur ces objets. Mais par contre, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont plus loin et qu'ensuite, l'océan est profond sous une croûte de glace. Donc, on ne connaît pas exactement l'épaisseur mais qu'il y a au moins d'une dizaine de kilomètres. Donc, c'est beaucoup plus difficile que d'aller sur Mars. Donc, le candidat naturel, c'est Mars. Voilà, retour sur Terre, vous savez tout, presque, sur l'aventure martienne. Et avant de se quitter, une petite question pour vous. Pourquoi appelle-t-on Mars la planète rouge ? Parce que c'est une planète en fusion ? Parce qu'il y a de l'oxyde de fer à sa surface ? Ou parce qu'il y a des rivières de lave incandescentes ? À vous de jouer si vous voulez répondre. C'est juste en dessous. Allez, salut les terriens ! Si vous aimez ce dossier, surtout, n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez nous aider à en réaliser d'autres, vous pouvez aussi typer pour nous soutenir financièrement. Soit en faisant un don ponctuel, soit en nous soutenant mensuellement. En tout cas, quel que soit le montant de votre don, ça nous aidera. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures sur l'espritsorcier.org et bien sûr, sur notre chaîne YouTube L'Esprit Sorcier Officiel. C'est pour la science ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501